Hop, Maurice, où m'a ? Ça va, ça va très bien, regarde. Avec un temps comme ça, il y en a qui pire pour être là. Voilà, alors je voulais que tu me racontes un petit récit de chasse, parce que la mémoire scientifique du département, c'est quelque chose qui m'intéresse, et je pense que tu fais partie des gens qui ont cette mémoire. C'est un élevé à qui un sanglier qui descendait du canigou, emportait les clôtures et défonçait son champ. Cet homme, Antonina Fark, alors il s'en va trouver un de ses amis qui est chasseur et qui connaît la musique. Il lui dit, tu dois me débarrasser de cet animal. Dès le lendemain, il retourne sur le terrain et il voit que pour prendre un affût au sol, ça donnerait pas de résultat. Le sous-sol et le terrain étaient en trompe ou salier. Il se dit, c'est sur l'arbre là, sur le chêne, où tu pourras tirer la bestiole. Dès le lendemain, il revient, avec parcimonie, il nettoie autour de la source, il grimpe sur l'arbre, il élague quelques branches et il rentre chez lui. Mais auparavant, il avait pris soin de badigeonner le tronc du chêne avec du goudron qu'un de ses amis de l'ODAF lui a fourni. Et il avait jeté quelques poignées de maïs de cacahuètes salées pour engourmandir notre animal. Dès le lendemain, avant la tombée de la nuit, il était sur place. Il constatait avec satisfaction que l'animal a pris son bain et de contentement, il allait serrer l'arbre, à grands coups de quichal et à une belle hauteur, preuve qu'il devait faire son poids. Tout guilléré, il grimpe comme un écureuil sur son arbre, s'assoit à Califourgion sur une branche, adossé au tronc, mais par précaution, il attache la bretelle de son arbre à une branche. Et il attend. La nuit tombe, seul le brussement des feuilles trouble le silence. Il attend. La lune, la pleine lune, pointe son bout de nez à l'horizon. 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures. Le temps commence à lui paraître long. L'engourdissement gagne ses membres. Le froid le pénètre jusqu'à l'os et le sommeil commence à le gagner. Mais l'homme connaît trop bien, connaît trop bien ses vestiaux qui, surtout ses vies solitaires, ils sont réglés comme des pendules. À un quart d'heure après, ils seront là. Seul, le cri d'une chatte au-dessus de sa tête l'avait troublé et un chien a voyé au loin. Mais il s'est dit quitte à rester jusqu'au matin, je vais l'attendre, il va venir. Mais le petit matin, il ne le vit loin. Le voilà qui bascule dans le vide, rebondit de branche en branche et tombe dans un roncien foncé jusqu'au cou. Tout, sans savoir ce qu'il arrive, hébété, mais qu'est-ce faire ? Tu t'es endormi ou t'as fait un mauvais rêve ? Non, non. Il réalise qu'il s'est bien endormi, qu'il est tombé depuis là-haut. Après quelques étirements pour s'assurer qu'il n'y avait pas de gros bobos, à part quelques contusions et hématomes, c'est au moment où il remonte sur son arbre que le ouf retentissant, du cochon qui l'a pipé retentit dans la nuit. Il n'a que le temps de voir son ombre se cacher. dans les forêts. Il s'est dit, grosse cougne, laisse faire ton devoir. Il remonte sur son arbre pour récupérer sa carabine et il s'est dit, pour aujourd'hui, les carottes sont cuites. Il récupère son arbre et il s'est dit, la prochaine fois, tu t'attacheras tout aussi. Et il rentre chez lui. Quant à notre cochon, il a bien dû rigoler de ce qu'il avait vu. Il a dû faire rire toutes les pourcades de la contrée quand il leur a raconté. qu'il avait vu en drogue de chasser tombe de son arbre. De gringoler, faire une poire autre mire pour ne pas dire qu'il avait vu tombe comme un cagall. Mais toutes les histoires ont une belle une mauvese de feng. De bon matin, s'anar à frappé à la fenêtre de la chambre de son ami, il lui dit, jepa, te cal venir cercar de burro, te sou mort de burro. Mais le bonhomme a tothom dormir dit, mais jo de burro en ti en pas cap, mais nu, som mort de purcades, te cal venir amb la cavalla, perquè el podrem passar allà. L'histoire du purcades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada